Salut à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars et aujourd'hui nous nous retrouvons dans une course de type course de type Antity le tout nouveau véhicule de DLC voilà c'est ce véhicule alors hier on a custom clairement le pire véhicule de GTA V c'est le cas de le dire un véhicule catastrophique qui va lent enfin qui est même assez lent qui est plutôt moche j'ai envie de dire, qui ne ressemble à rien il faut le dire quand même qui ressemble à rien ce véhicule mais là on est là pour jouer des nouvelles aventures, on est là pour faire le show et on est là pour se parcourir Antity aux couleurs de Noël parce que c'est Noël et nous aimons Noël, alors du coup ce soir les gars je tiens à rappeler qu'il y aura peut-être un petit live à 21h c'est pas sûr exactement mais mercredi donc demain il y aura un live à 21h donc voilà soyez présent, soyez là parce que je peux vous dire que les lives c'est quoi ça what the fuck ok là, faut que je me concentre un minimum là, faut que je me concentre un minimum là, faut que je me concentre un minimum et c'est passé du premier coup waouh, c'est quoi ce délire là, j'ai j'ai pas compris ce qui s'est passé j'ai pas voulu mentir je n'ai pas compris je me suis dit what the fuck pourquoi c'est aussi fin pourquoi c'est aussi wicked et ça passe ça passe même comme une autre c'est passé ouais, c'est passé alors ok alors c'est une course ou c'est un parcours ? il me semble que c'est une course c'est abusé c'est trop elle est vraiment magnifique en tout cas cette course alors il y a deux tours il y a deux tours ok je suis tombé j'ai pas fait exprès les gars parce qu'en fait je suis en train de d'enregistrer la scène j'espère pas pourquoi d'ailleurs je suis tombé comment j'ai fait pour tomber si c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible c'est pas là ça va nous faire commencer mais ouais je suis tombé dans un truc quand même assez bête je ne comprends pas comment j'ai fait pour tomber ici alors que c'est simple je vous mens pas je ne sais pas comment j'ai fait voilà vous avez le droit de m'insulter oh oh là oh titi ah il faut faire faire demi-tour ok il faut faire demi-tour donc là cette fois-ci c'est de l'autre côté alors il y a une petite astuce dans ce looping il faut coller les bords les gars il faut coller la droite bon là je ne vais pas vous montrer parce que celui-là il n'était pas comme celui d'avant comme quand on venait à l'aller mais en gros il suffit de faire demi-tour et c'est chaud y'aï y'aï d'ailleurs je tiens à rappeler que j'ai battu la salle dans un rocket quel défi votre petit défi attention ouais parce qu'en fait c'est fin en fait d'accord tu fais demi-tour ok donc là en fait les gars vous collez un peu la gauche voilà là vous montez un petit peu vous redescendez bon ça va le véhicule tient quand même bien la route il dérape un peu je trouve quand même il a du mal mais il passe nickel il passe comme dans du peur on voit encore nos traces de pneus de d'avant ouais il galère un peu mais il passe ça va donc il y a deux tours je pense à mon avis de vous ouais je pense qu'il y a de tout par contre la course est vraiment vraiment bonne qu'est-ce qu'il a le petit chaton il y a mon chaton qui me regarde je vais rester au milieu pour que je fasse ma part tout quoi pour l'instant ça va on va pas dire que c'est kata mais ça va ça passe bien en vrai ça passe bien pour l'instant le parcours est sympathique on est parti au deuxième tour les gars attention mais je tiens à rappeler moi j'ai que mon entier elle est dégomme dans tous les sens mais honnêtement alors la honte ici c'est pour l'instant le meilleur véhicule du DLC parce que je pense qu'il y a un nombre d'autres comme d'habitude ils sauront que ça ils nous font tenir ce DLC jusqu'à la fin après c'est vrai qu'il y en a beaucoup aussi qui me demandaient qu'est-ce que tu penses du DLC toi et demi machin qu'est-ce que t'en as pensé dans mes lives et tout je fais aussi des lives sur tiktok et c'est vrai que pour le coup je ne vais pas vous mentir qu'il y a certains trucs qui me font un petit dé et c'est un peu dommage parce que de la part de Rockstar je trouve ça dommage après bon le DLC en vrai je ne vais pas vous mentir il n'est pas si catastrophique que ça il passe disons que après ce n'est pas les DLC d'avant ce n'est pas les DLC de 2015 2016 2017 2018 mais c'est comme ça on n'a pas le choix le plus récent des meilleurs DLC c'est Caio Perico avec le braquage et tout sinon après les autres par exemple Dr Dre il n'est pas ouf bon celui-là il est quand même un peu meilleur par rapport aux autres parce que c'est un petit rappel la Breaking Bad la série pour ceux qui connaissent par la série Breaking Bad je vous conseille d'aller la voir donc voilà c'est un petit rappel pour Breaking Bad et et du coup nous qui sommes fans de Breaking Bad c'est sympathique tu vois tu as ce petit côté un peu où tu fais de la drogue dans ton camping tout ça dans ton labo machin c'est pas mal après si j'avais une note à mettre sur ce DLC je mettrais un 6 et voilà je ne sais pas ce que vous en pensez 6 et demi sur 10 pas sur 20 les gars 6 et demi sur 10 je pense c'est ce que ça vaut après avec les véhicules et tout ça va les véhicules quand même il y a des beaux véhicules mais bon ceux qui nous ont sorti quand même c'est pas non plus ouf ceux qui nous ont sorti qu'un camping-car on a fait le pire véhicule hier il n'y avait que d'autres encore il n'y avait que d'autres l'entity bon ça le conteste actuellement pas mal mais sinon sinon ça va sinon ça va ça passe après comme j'ai dit c'est normal c'est bientôt la sortie de GTA 6 dans 2 ans merde putain j'étais en train de regarder la caméra les gars du coup c'est bientôt la sortie de GTA 6 dans 2 ans et tout donc du coup pour le coup ils sont un peu concentrés sur ça et c'est un peu dommage ok j'aurais bien kiffé un dernier braquage genre vraiment un dernier DLC braquage ça aurait été beau pour clôturer l'année sachant qu'ils étaient censés faire aussi un DLC cops un DLC policier qu'ils ont annulé je ne sais pas pourquoi mais qu'ils ont annulé les gars le DLC policier il a annulé et ça c'est un peu dommage ok et bien écoutez cette petite course était plutôt sympathique avec la Antity MT donc qui est d'ailleurs un très très bon véhicule on peut se dire que la Antity légale elle est vraiment vraiment incroyable elle est belle elle est ultra belle bon après moi c'est pas la bureté que j'ai fait dessus mais disons que ça passe c'est pas c'est pas catastrophique ok et bien on va finir cette course en marche arrière parce que honnêtement c'était plutôt sympathique alors comme je disais bon déjà le parcours magnifique comme je disais le parcours est magnifique donc comme je disais les gars peut-être qu'il y aura un live ce soir mais en tout cas je peux vous dire que mercredi donc ce soir mercredi mercredi on est mercredi ou pas mercredi 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 il y aura un live à 21h et ça sera la reprise de quelque chose je ne peux pas vous spoiler en tout cas rendez-vous mercredi à 21h et sur ce et sur ce